Bonjour tout le monde et bienvenue sur Népu. J'espère que vous allez bien. Chers abonnés, n'oubliez pas d'aimer la vidéo simplement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Dans cette vidéo, nous allons parler stress. Je vais vous raconter des petites histoires et vous allez vous retrouver ou non par rapport à ce que je vais vous raconter. Ne vous laissez pas dominer par le stress. Et cette vidéo qui est la première partie abordera justement comment dominer le stress. On dit parfois que le stress fait vivre. Mais le stress aussi tue, vous savez. A force de trop stresser, on peut se créer des maladies. Généralement, nous sommes stimulés ou diminués par le stress. Regardez par exemple l'adage qui dit Un peu de stress, ça va. Beaucoup de stress, ça. Oyez. Bon, je voulais des gars. Bon, dans l'adage, il n'y a pas Oyez. C'est moi qui rajoute Oyez. En fait, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici, c'est que nous avons besoin de stress. Mais il ne faut pas se laisser dominer par le stress. Nous pouvons être capables en fait de maîtriser et contrôler le stress. Je m'explique. Par exemple, quand on va à l'école, il y a des personnes qui, lorsqu'elles stressent, elles perdent leurs moyens. Mais sachez également qu'il y a du stress positif. Moi, dans mon cas, je travaille, je suis plus efficace en fait quand j'ai un petit stress. C'est comme un stimulant. Ça me stimule sans toutefois ne faire perdre mes moyens. Le stress et les soucis proviennent surtout d'une mauvaise adaptation du comportement à l'environnement. Ça provient également des changements. Encore pire, c'est les incertitudes. Lorsqu'on a des doutes, on se pose des questions. Le stress est aussi parfois créé par rapport aux relations avec les autres. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément le contact avec les autres parce qu'ils ne savent pas comment ils vont se comporter. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les gens. Mais c'est qu'ils ont peur. Non seulement peur du regard des autres. Peur de ce que les autres vont dire. Et au final, ça finit par générer en eux un stress. Alors que les changements, par exemple, d'attitude dans nos vies, par exemple, des nouvelles relations, c'est une richesse. Il est vrai également que tout changement, aussi fréquent soit-il, surtout quand ils sont très fréquents, peuvent générer une grosse quantité de stress dans nos vies. C'est vrai à la fois dans notre monde personnel, conjugal, familial, professionnel, relationnel, social, économique, tout ce que vous voulez. Et pour ceux qui font de la politique, également politique. Il faut travailler en fait sur soi pour pouvoir contrôler et maîtriser le stress. Comment dominer donc le stress ? Arrêtez-vous un peu, un moment là, pendant que je suis en train de parler avec vous. Entraînez-vous dans votre tête délibrement avec cette phrase. Comment puis-je dominer le stress ? Dans des circonstances présentes, dans des circonstances à venir et surtout dans des situations dont je n'ai aucun contrôle. Ça c'est très important. J'appuie sur le aucun contrôle. Comment vous pouvez dominer le stress ? Le stress même déjà, c'est quoi ? Qu'est-ce que le stress ? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand j'ai parlé d'examens. Le stress c'est une stimulation. C'est un phénomène biologique naturel. Un système réflexe de réponse et d'adaptation. Donc c'est quelque chose qui va venir vous booster. Qui va venir vous donner du courage. Par exemple quand je parlais des examens. Ou alors quand on a, je parle dans le milieu professionnel. Quand on a une importante réunion à présenter. On a des résultats, des chiffres. On a un point de vue à défendre. On est souvent, parfois, dominé. Mais dans le bon sens. Là on se laisse vraiment pas dominer. Mais je vais changer la phrase. On est parfois souvent stimulé. Tout simplement. On est stimulé. Et cette stimulation c'est quoi ? C'est le stress. Mais c'est le stress positif. Il faut éviter de tomber dans le stress négatif. Physiologiquement, le stress est caractérisé par des sécrétions hormonales. L'adrénaline. La noradrénaline. Et les corticoïdes. Qui sont responsables à leur tour de diverses manifestations extérieures. Bonnes ou mauvaises. On revient donc sur ce que je disais tout à l'heure. Je cherchais toujours à avoir une stimulation positive. C'est-à-dire un stress positif. Parce que nous possédons tous à la naissance un capital d'énergie que le stress et les soucis grignotent sans retour possible. Et laissez-moi vous dire que c'est un phénomène d'usure général. Il ne suffit donc pas de dire, ok je vais aller dormir, je vais me reposer pour en fait me refaire belle ou pour me refaire une bonne jeunesse ou bien une bonne santé. Mais comme on dit aussi souvent, parfois il faut attraper le taureau par les cornes. Ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser dominer par le stress. Il existe bien évidemment, bien entendu, des bons stress qui nous procurent l'énergie dont nous avons besoin pour être actifs et dynamiques. Ils nous permettent de vivre avec intensité, de réagir, de donner le meilleur de nous-mêmes, de progresser, de nous accomplir. Le stress positif, c'est ça le nom de ce stress, c'est le stress positif. Ce stress est un puissant stimulant. Lorsqu'il est bien accueilli, bien utilisé, bien adapté à ce que nous désirons. A l'inverse, nous avons le mauvais stress. Le mauvais stress, là on porte très souvent sur les bons. L'absence de stimulation positive est d'ailleurs tout aussi néfaste que l'excès de stimulation négative. Donc là, nous nous retrouvons en fait piégés, angoissés. Nous avons la peur au ventre. Nous avons la crainte des autres. Lorsque nous sommes stressés, lorsque nous nous laissons dominer par le stress négatif. Ces excès de stress ont des conséquences dramatiques. On prend l'exemple du tabac. Quand est-ce que le tabac tue? De là où je viens, on a l'habitude de dire, tu manges, tu meurs, tu ne manges pas, tu meurs. Tu fumes, tu meurs, tu ne fumes pas, tu meurs. Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. C'est juste une façon de dire que chacun, c'est chacun qui choisit, en fait, la manière dans laquelle il aimerait vivre, profiter pleinement de sa vie. Parce que, laissez-moi vous dire que les médecins, vous allez aller chez le médecin, je ne me sens pas bien, je stresse trop, le boulot me fait stresser, ma femme, mon mari me fait stresser. Tout le monde vous fait stresser, sauf vous-même. Vous pensez que le médecin va vous dire quoi? Il va vous dire, asseyez-vous, ok, je vais vous prescrire des antidépresseurs et puis on se revoit dans deux semaines. Il empoche l'argent. Malheureusement, c'est comme ça. Mais vous n'allez pas guérir, non. Vous ne pouvez pas guérir tant que vous n'allez pas chercher la cause racine, c'est-à-dire ce qui vous cause ce stress. Parce que, laissez-moi vous dire, ces médecins ont au ras-le-bol aussi. Ils ont au ras-le-bol de ne pas pouvoir soigner leurs patients, surtout ceux qui sont dépressifs et dont les antidépresseurs ne fonctionnent plus. Une seule chose à faire, travailler sur soi. Commencer à lire, regarder quelles sont les astuces sur le travail du développement personnel. Quiconque ne fait pas ça s'empoisonne parce que le stress et les soucis de la vie sont un poison quotidien. C'est même pire que le repas, la nourriture qu'on mange tous les jours. Il y a des gens qui ne mangent même pas tous les jours. Mais si on laisse le stress et les soucis s'installer dans nos vies, il se passe quoi? On s'empoisonne tous les jours, quotidiennement. Petit à petit, on meurt à petit feu. Et quand on va mourir, on va accuser je ne sais pas qui. Oh, c'est l'autre là qui me déteste. Oh, c'est lui qui a fait ça. Oh non! Même dans la Bible, c'est écrit. Avant de regarder la poudre qui est dans l'œil de ton voisin, regarde d'abord la paille qui est dans la tienne. Tous les jours, on se plaint. Oh! L'herbe est plus verte chez le voisin. Comme l'herbe est plus verte chez le voisin, je pense que je vais baisser les bras, je vais m'arrêter, je ne fais plus rien. J'en ai marre. Mais non! Moi, je vous dirais ceci. Commence par arroser là où tu veux que l'herbe soit vête. Tu n'es pas obligé de prendre tout de suite une grande parcelle avec plusieurs arts. Six, sept, dix arts. Non! Prends simplement, peut-être même 50 mètres carrés, c'est même peut-être déjà beaucoup, prends déjà 10 mètres carrés, arrose ces 10 mètres carrés. Une fois que c'est vert, pose ton pied et ainsi de suite et continue à avancer. Fais un pas après l'autre. Si vous vous sentez dominé par le stress, alors il faut réagir. Parce que les solutions pour sortir de ce stress négatif dépendent d'abord de vous-même et non des autres, ni même de la médecine. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les médecins, en fait, attendent beaucoup de leurs patients. La manière d'interpréter ce qui nous arrive est plus déterminante que les faits eux-mêmes. Nos pensées, nos attitudes, nos comportements nous pénalisent souvent à notre insu. Je rigole parce que c'est vrai que chaque fois qu'on se trouve dans une situation, je ne sais pas si vous le faites, mais généralement, la première chose c'est en cherchant coupable. Dès qu'on se retrouve dans une situation de stress, on va déjà chercher un coupable. Au lieu de se poser les bonnes questions. L'être humain a certes besoin d'attention et de considération, mais aussi de pensée volontaire et d'organisation pour calmer ses inquiétudes. Et parmi les solutions qu'on pourrait avoir pour sortir du stress, il faudrait déjà avoir des idées favorables et positives pour soi-même. Si nous sommes positifs et que nous avons des ondes positives, que nous avons toujours des idées bonnes, favorables pour nous-mêmes, au contact des autres, nous serons déjà un atout anti-stress. En d'autres termes, vous devez reconnaître votre stress. Vous devez reconnaître vos soucis. Vous devez vous connaître vous-même. Vous apprécier. Cherchez à progresser. Vous félicitez à chaque fois que vous faites une action. N'attendez pas des autres. N'attendez pas que ce sont les autres qui viennent vous féliciter. N'attendez pas que ce sont les autres qui viennent vous élever. Ainsi, vous verrez que vous encaisserez mieux. Vous résisterez plus. Vous positiverez aussi mieux. Et vous réagirez rapidement dans une situation de stress. Parmi les meilleures façons de réagir, il faut agir en accord avec soi-même. Je sais que c'est très difficile à faire. Surtout dans ce monde où tout le monde est devenu hypocrite. On ne sait même plus qui est vrai. Partout autour de nous, quand on marche, on regarde par-dessus l'épaule. On a peur sans cesse. On a peur pour nos vies. On a peur pour ce que les autres vont dire. Parce que le monde est devenu faux. Le monde est devenu fou. Le monde est devenu mauvais. Le monde est surtout hypocrite. C'est pour cela que, quand je vous dis agir en accord avec vous-même, ne le faites pas pour les autres. Faites-le pour vous. Si ça rentre dans vos valeurs, dans vos critères, faites-le. Faites des choses utiles, des choses agréables, des choses positives, des choses qui vous font rire. Et surtout, des choses qui vous font plaisir. Faites du sport. Faites du sport. L'activité physique et sportive procure également un excellent exutoire. La simple respiration abdominale produit déjà des effets favorables. Ça vous permet de faire le vide. Si vous ne pouvez pas faire le vide quand vous faites une activité assez physique, notamment le cardio-boxing, la zumba, faites le yoga. Et en fermant les yeux, essayez de vider l'esprit. Car cela vous sera très favorable. Voilà, voilà. Je sais que j'ai trop parlé dans cette vidéo. Mais j'ai aussi mis beaucoup d'émotions dans ce que je disais. Je ne sais pas si c'est de mon expérience personnelle ou si c'est ce que je vois autour de moi qui me donne aussi cette force et cette énergie. J'ai vraiment envie que les personnes qui m'écoutent sortent de ce cercle infernal de stress négatif qui est un poison. N'oubliez pas. Un poison quotidien. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous. La prochaine fois, nous aborderons le stress au travail. Comment gérer le stress au travail? Et je vous dis de rester en santé. Si vous avez oublié d'aimer la vidéo tout au début, faites-le maintenant avant de fermer la page. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur la page Nipub. Restez en santé et surtout profitez de la vie car elle est belle.